Comment le cerveau se développe-t-il de l'embryon à l'âge adulte ? Lors de la période embryonnaire, le développement cérébral est marqué par une multiplication massive du nombre de neurones et des connexions synaptiques. Pourtant, seuls 10% des synapses sont présentes à la naissance. Donc tout reste à faire. La multiplication des connexions synaptiques reste majeure pendant toute l'enfance, puis elle ralentit à l'adolescence, bien qu'elle perdure tout au long de la vie. À l'âge adulte, la neurogénèse, donc la fabrication de nouveaux neurones, et la synaptogénèse, la fabrication de nouvelles synapses, perdurent. Et ce, notamment au niveau de l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire. Donc bien qu'on ait cru pendant longtemps que tout était joué à l'entrée, à l'âge adulte, on va dire, chez les adultes jeunes ou après l'adolescence, il a été démontré récemment que cela est faux, que l'adulte continue à construire de nouveaux neurones et continue à construire les synapses. Comment est-ce que l'enfant arrive à être de plus en plus compétent, de plus en plus rapide et de plus en plus efficace dans ses compétences ? Au niveau neurologique, ce qu'on constate, c'est la myélinisation. C'est-à-dire qu'il y a une petite gaine qui enrobe les axones, les neurones, et cette petite gaine va permettre une accélération massive de l'influx nerveux, de la transmission du message d'un neurone à l'autre. Donc grâce à la myélinisation, les informations circulent beaucoup plus vite et rendent compte de l'efficacité que l'enfant gagne au fur et à mesure dans l'exécution de différentes tâches. Cette myélinisation progressive permet donc un traitement beaucoup plus rapide des informations et s'achève à peu près au début de l'âge adulte, vers 20 ans, ce qui se traduit par une augmentation du volume de la matière blanche. La matière blanche dans le cerveau, c'est justement cette myéline, cette gaine qui entoure les neurones. Donc jusqu'à 20 ans, la myélinisation permet de gagner en efficacité et en rapidité dans l'exécution des différentes compétences. Cette myélinisation suit un axe postéro-antérieur, c'est-à-dire qu'elle commence dans les parties postérieures du cerveau qui sont essentiellement les parties sensorielles, de vue, audition, etc. C'est les parties qui se développent en premier. Le bébé, quand il est né, il n'a pas les compétences au niveau de la vue et de l'audition qui sont matures, mais très rapidement, elles vont arriver à maturité. C'est les toutes premières compétences qui arrivent à maturité, donc les toutes premières parties cérébrales qui vont être myélinisées. Puis progressivement, la myélinisation va concerner des aires de plus en plus antérieures pour se terminer notamment dans le cortex préfrontal, donc à l'avant du cerveau, qui est la partie du cerveau impliquée, pour faire très schématique, la partie du cerveau qui va être le centre de contrôle du cerveau, qui va contrôler l'attention, qui contrôle l'inhibition, qui contrôle la régulation des émotions. Donc c'est grâce à mon cortex préfrontal que je peux me concentrer, que je peux inhiber certaines choses, donc ne pas prendre la parole quand ce n'est pas adapté, ne pas dire des bêtises, ne pas gigoter dans tous les sens quand je suis en classe. C'est cette partie-là qui arrive à maturité en dernier. Et on voit bien, plus les enfants sont jeunes, plus ils ont du mal à se contrôler, et plus ils grandissent, plus ça devient facile pour eux. Donc ça, c'est la myélinisation des parties postérieures du cerveau aux parties antérieures les plus élaborées, le cortex préfrontal siège des fonctions exécutives, des fonctions de contrôle.